qui a marqué la vie politique de premier rang de la République démocratique du Congo. Considéré à juste titre comme le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi, après ses 37 ans de lutte contre la dictature, a été commémoré ce jeudi à travers une messe de requiem célébrée dans la paroisse Sainte-Anne. Fils biologique et politique de son père, le président de la République, Félix Tshisekedi-Chilombo, la veuve Tshisekedi-Marthe Kassalou, ont été pris part à cette messe commémorative, aux côtés de toute la famille biologique d'Étienne Tshisekedi, sa famille politique, le président de deux chambres du Parlement, le premier ministre et membre du gouvernement, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques. Dans sa prédication, l'officiant de la messe a martelé sur le grand valeur moral qu'incarnait le sphinx de l'Imité, notamment son abnégation et son espérance à la victoire du peuple congolais. Dieu a travaillé pendant six jours et le septième jour, il s'est reposé. Cette célébration coïncide avec le renouvellement du mandat du chef. Que le Seigneur aide le chef avec tous ceux qui sont autour de lui à vivre dans la paix et à nous mener tous vers un Congo de paix, un Congo de prospérité et un Congo de bonheur. Le chiffre 7 renvoie aussi à ces sept fois, le peuple d'Israël a tourné la ville de Jéricho et c'est à la septième fois que les murs se sont écroulés. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos de Dieu. Sa lutte pour la démocratisation de la RDC, le peuple s'en souvient. Il nous disait tout le temps vous allez prendre la relève de ces pays, soyez courageux, enlevez la peur. Les leçons apprises par ces grands hommes d'État africains, je rappelle que c'est l'un des opposants qui n'a pas fait l'asile. Il a fait que des prisons et toujours comme un résistant, toujours au pays, il s'est batté, il n'a jamais eu peur. Décédé à l'âge de 81 ans, Étienne Tshisekedi-Wamoulumba doit être heureux d'avoir légué à la RDC son héritage politique incarné par Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo dont la réélection est à l'image de l'estime et confiance que lui donne le peuple congolais. Étienne Tshisekedi-Wamoulumba mérite d'être sacré héros national pour la taïti de son combat, estiment certains congolais, vous allez les entendre. Pour d'autres, les congolais savourent aujourd'hui le fruit du combat du sphinx de l'humain, considéré aujourd'hui comme le père de la démocratie en RDC. On les écoute. Étienne Tshisekedi est mort et beaucoup d'autres Étienne Tshisekedi sont réunis au monde. Que ce soit dans l'opposition actuelle, que ce soit dans le pouvoir actuel, nous avons des Tshisekedi-Wamoulumba et tout le monde se réclame d'être Tshisekedi-Wamoulumba parce que ce monsieur-là a incarné vos valeurs nationales. Il a su transcender la République pour aller même plus loin. Il nous a appelé à nous battre pour nos droits, à braver la peur. Lorsque vous sentez que vos doigts sont bafoués, lévez-vous. Même si vous êtes seul, lévez-vous, exprimez-vous et pâtez-vous pour vos droits. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le fouet de cette lutte-là que le sphinx de l'humain nous a légué. Cet homme qui nous a tout légué et qui mérite mieux que ce que nous faisons maintenant, parce qu'il est comme un artiste, les artistes ne meurent pas. C'est donc ces œuvres qui continuent à parler jusqu'à maintenant. Je pense bien que pour nous, c'est un grand jour. Nous allons nous commémorer ici. Et comme je ne suis pas en province, en province aussi, à Issyro, on pourra organiser une messe à sa mémoire. Et il va falloir que le deuxième mandat du chef de Ressa ici, le premier, nous l'avions fait sous les partis Congo Espoir, mais cette fois-ci, c'est sous l'île d'épaisse en mémoire de c'est ce qui doit m'en parler. Le Congo vit son émergence, sa prospérité, sa sécurité, c'est ce qui est corollaire justement à la lutte de papa Etienne Chisekédi, la lutte de l'île d'épaisse et c'est ça la raison que nous continuons à célébrer cette éducation-là, cette façon d'encadrer et nous en sommes fiers parce que nous voyons les fruits portés justement dans ces grands résultats de l'évêque de la population. Si aujourd'hui, il y a une grande messe à la taille présidentielle, c'est parce qu'il a combattu et qu'en même temps, il a porté des fruits. Ici, nous avons le président de la République qui est son descendant. Je pense que tout ce qu'on peut dire, le roi est mort, vive le roi. Il a laissé des symboles, il a laissé quelqu'un qui aujourd'hui porte son nom et nous ne pouvons que saluer le travail qu'il a abattu dont le fruit s'explique aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de reconnaître les jours de la mort de notre monument. Le père de la démocratie, c'est lui. Je suis entré dans son cabinet au ministère de l'Intérieur le 2 décembre 1965. Nous avons fait avec lui tout son parcours politique. Nous avons guitté le ministère de l'Intérieur, nous sommes allés au ministère de la Justice, nous sommes allés au Plan, nous sommes allés au ministère etc. Nous sommes allés au Parlement où il était vice-président du Parlement. J'étais toujours avec lui et je suis resté à ses côtés pendant 53 ans. C'est une personnalité qu'on doit honorer parce qu'il a risqué toute sa vie. Et Dieu ayant fait de sorte que son fils devient aujourd'hui président, c'est pour récompenser le fait de ce qu'il est mort. Aujourd'hui, nous célébrons cette grande figure de la politique en République de la République du Congo. C'était la seule personnalité à tenir tête au dictateur de l'époque qui était le maréchal Mobutu Sississéko Kukubuindu Azabanga. Donc c'est une personnalité qui ne sera jamais oubliée et moi je pense, en tout cas je l'ai dit, c'est mon point de vue, je pense qu'Étienne Tississéko mérite d'être sacré euro-national parce qu'il a passé toute sa vie dans les sacrifices pour l'intérêt, pour le bonheur des Congolais. Tississéko qui a vendu l'espérance. Il disait aux gens « T'es non bon, l'île de peut se vaincra et l'île de peut se vaincre. » Les sphinx délimités Étienne Tississéko du Wamboumba étaient les symboles du courage et de la lutte, la lutte non armée, la lutte pour l'instauration d'un État démocratique dans notre pays, d'un multipartisme intégral comme il le disait lui-même et la bonne gouvernance. Vraiment notre mentor et mon père. J'ai reçu beaucoup de conseils de lui. Si j'ai aujourd'hui l'amour de notre pays, c'est parce qu'il m'a beaucoup enseigné. Il m'a beaucoup enseigné la démocratie, l'amour du pays. L'RDC, l'une équipe d'Afrique choisie pour la démocratie et l'ambassadeur accrédite à Kinshasa l'adio président de l'RDC. Félix-Antoine Tississé qui a dit juste après discuter avec l'ambassadeur belge en RDC, la Belgique veut, elle, appuyer le chef de l'État congolais dans les priorités des programmes de son nouveau Kinkina. Pierre Kibambe Soumoïssa nous fait le compte-rendu de ses différents échanges. Le Royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tississé de Chilombo, réélu, pour un second mandat à la tête de la République de Moïti du Congo dans les priorités de son programme qu'il a annoncé dans son discours d'investiture. Ce sont les propos de madame l'ambassadeur de Belgique à RDC, Roxane des Builder Link, reçu par le Chaux de l'État à la Cité de l'Union africaine. Je suis venu porté de la Majesté le Roi des Belges ainsi que la lettre de félicitation du Premier ministre du Royaume de Belgique au président pour sa réélection à ce second mandat de la République, démocratique du Congo. Alors, dans ce contexte-là, la Belgique souhaite accompagner le président dans toutes les priorités qu'il a évoquées lui-même. D'ailleurs, dans son discours d'investiture, vous savez que la Belgique est un partenaire important de la République démocratique du Congo, du moins je l'espère. Nous avons un programme de coopération dans divers domaines et en réalité, nos domaines d'intervention correspondent vraiment aux priorités qui ont été identifiées par le président. Par exemple, on a un très grand volet de formation professionnelle, de formation à l'emploi, de promotion de l'entrepreneuriat, un partenariat militaire et de formation. Et ça, ça correspond à la priorité du président qui veut réformer les forces de sécurité pour apporter une plus grande sécurité sur tout le territoire national. Avec l'ambassadeur de Serbie, un RDC, Mirol Jube, Jevtik, le président de la République, Félix-Antoine Sikedi Tchilombo a passé en revue des questions relatives au partenariat stratégique dans divers domaines, notamment de l'économie, la reculture, le chemin de fer entre la Serbie et la RDC, un grand pays au cœur de l'Afrique. La Serbie a choisi RDC comme le partenaire stratégique en Afrique. Pour nous, vous êtes important ayant en vue votre position géographique, la grandeur du pays, l'importance du pays et aussi, alors, quelque chose de très important, ce qui est la francophonie. Donc, vous êtes le pays le plus grand dans le monde francophone et vous vous trouvez en Afrique dans la diagonale francophone qui soit vous êtes le plus grand, donc, vous êtes un pays qui a beaucoup, beaucoup de choses à développer. Donc, le développement dont on a parlé par rapport les rapports politiques qui sont vraiment bien. On a parlé d'élargir notre coopération dans le domaine de l'économie et en ennuie d'abord l'agriculture. Donc, vous êtes un pays avec, autant que je sache, 40 millions d'hectares alors arables, donc, ayant vu que vous avez grand besoin, par exemple, dans la production de maïs, on a parlé de vous aider, de vous transformer dans un exportateur de maïs pour l'importer d'autres pays qu'on vous aide que vous soyez transformé dans un pays exportateur du maïs. L'autre, on a parlé de la coopération dans le domaine de, par exemple, le développement de le chemin de fer parce que nous avons les usines en serbe qui peuvent transmettre ici au Congo et qui peuvent produire les wagons pour les besoins de vos chemins de fer. Le diplomate serbe assume les mêmes fonctions d'ambassadeur au Cameroun, au Tchad et en République Centrafrique. Autre titre annoncer à l'ouverture de ce journal, les entreprises de la sous-traitance en RDC sont passées de 3 500 à 14 000 avec l'ambition d'atteindre plus d'un million de sous-traitants. C'est l'un de points forts contenus dans un rapport détail du contrôle effectué par l'ARSP dans les entreprises à travers le pays. Ces rapports se trouvent déjà sur la table du président de la République. Il lui a été remis par le directeur général de l'ARSP. Un fois de plus, Pierre Pambesso. dans le secteur privé s'engage à la posture pour la création d'autres mondes conglaises communément au direct de la création président de la République physique sans toi et de l'entrepreneuriat de jeunes et depuis le président de la République. Parmi les 6 engagements du chef de l'État et le quatrième engagement qui était celui de la diversification de l'économie nationale. Ceci prouve à quel point l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes, préoccupe M. le président de la République chef de l'État. Comme vous le savez, nous étions dans la période du contrôle depuis l'année passée et compte tenu aussi des contextes électoraux, on n'a pas pu terminer toutes les résolutions du contrôle et là, nous venons de recommencer et nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État et comme vous le savez, la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais et j'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. nous allons remettre de l'ordre dans ce secteur. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ce secteur et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporer dans le pays, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. La loi ici ne dit pas que les entrepreneurs congolais ou les congolais doivent participer dans les activités principales. Non, mais c'est dans les activités secondaires. Or, je peux vous le dire que c'est au Congo que nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Les autres pays sont au niveau des activités principales. Ça veut dire que vous venez investir dans une société principale 26%, par exemple pour l'Afrique du Sud, 26% c'est un Soud-Africain. A Dubaï, c'est la même chose. Les autres pays c'est la même chose. Mais au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance, raison pour laquelle ça préoccupe les chefs de l'État. Et l'objectif est que les Congolais ne restent pas des chefs de l'État avec l'État qui est aussi participé des autres opérateurs des autres nations. Selon le bilan à mi-parcours, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sous la direction de Miguel Katem est passé de 3 500 entreprises au-delà de 14 000 entreprises des Congolais avec comme objectif d'atteindre 1 million de petites et moyennes entreprises. Le développement de la province du Haut-Toué-Lis au centre de la Trintien que le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo a eu hier jeudi toujours à la cité de l'Union africaine avec les gouverneurs de cette province en séjour à Kinshasa. Les comptes rendus de ces échanges avec Christophe Basséaninanga. Le chef de l'État c'est un grand homme. Un très grand homme d'une certaine dimension parce que plus personne n'est donné à ceux que les chefs de l'État reçoivent le petit frère de Kone Nanga de Bouni-Rebel. Mais là le chef de l'État m'a reçu comme tout Congolais. Je crois que j'ai dû expliquer un certain nombre de choses à ce qui concerne la province tous les mensonges qui a attouré par exemple mon arrivée ici mais aussi lui donner les pistes certaines informations qui puissent permettre à ceux que nous puissions garder cette province toujours en état tel que je l'avais eu. J'en avais pris la commande il y a 5 ans. J'ai exprimé au chef de l'État la volonté de pouvoir continuer puisque le chef de l'État lui-même avait bien voulu qu'on conserve les acquis et pour ne pas perdre les acquis pour lesquels moi-même j'en étais acteur je suis venu pour obtenir son quitus son quitus pour que nous puissions travailler dans la même direction avec les nouveaux élus. Et en dehors de nos frontières la sécurité énergétique et transition le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères c'est Long Maïtale autour de ces sujets lors du sommet Italie-Afrique devant plusieurs chefs d'État du continent Christophe Lutundula a vanté toutes les opportunités qu'offrait son pays dans la production de l'énergie propre et comme nous dit Doris Mozo dans ce reportage. Vous pouvez venir investir en Afrique pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse africaine en créant des emplois. Ces mots sont prononcés par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Palapena Pala au sommet Italie-Afrique le lundi 29 janvier dernier à cette rencontre qui a connu la participation de nombreux chefs d'État du continent les discussions ont porté sur la coopération économique et infrastructurelle la sécurité alimentaire énergétique et transition la formation professionnelle et culturelle et la migration la mobilité et la sécurité conduisant la délégation congolaise le vice-premier ministre est intervenu en session 3 sur la sécurité énergétique et transition pour vanter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans la production de l'énergie propre avec l'hydroélectricité à Inga La sécurité est une condition sous l'humanité de développement du peuple c'est une sécurité nécessaire pour la vie des hommes qui concerne la République démocratique du Congo il est une autorité internationale du Congo après la Chine et la Russie c'est un des difficultés d'un identif en matière de commercialité et de politique aujourd'hui nous avons des difficultés des difficultés sur le régime un point comment expliquer de manière optimale pour que cette potentialité sert à être le développement de notre pays et à la rénovation de son mission de risque de nos populations en marge du sommet Christophe le Tundula Palapena Pala a eu quelques bilatérales avec notamment le vice-ministre italien des affaires étrangères Edmond Sirielli et Alfredo Carmin président de la chambre de commerce Italie-Afrique centrale comme à chaque occasion le chef de la diplomatie congolaise a dénoncé l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo rappelant qu'il n'y a pas de développement sans la sécurité après plus d'un mois passé sur le banc de l'école plusieurs commissaires au compte viennent déboucler leur formation ils ont reçu chacun de brévés formation organisée par la primature et l'inspection générale de finances ces assises ont été clôturées par le premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kengé notre précision avec Janine Kalinga bienvenue Loussala et Julien Piana La fonction du commissaire au compte ne peut être exercée en République démocratique du Congo que par un expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre national des experts comptables au NEC en sigle le premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kengé a procédé ce jour à la remise de brevets au commissaire au compte ayant suivi le séminaire des formations et renforcement des capacités organisées conjointement par la primature et l'inspection générale des finances en décembre 2023 Pour le premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kengé la nomination des commissaires au compte au sein des établissements publics et l'aboutissement d'un processus déjà amorcé Par son excellence monsieur le président de la République chef de l'État dont je salue à mon tour la brillante réélection et sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat dans la mise en place des animateurs des organes de gestion des établissements publics à savoir les conseils d'administration et les directions générales Les commissaires au compte ont un rôle primordial à jouer Les commissaires au compte qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public conformément à la législation en vigueur en la matière notamment la loi numéro 08 base 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable des établissements publics Pour les chefs du gouvernement congolais la nomination des commissaires au compte au sein des établissements publics est une nouvelle façon de les faire fonctionner Il était devenu nécessaire voire impérieux de réhabiliter cet organe de contrôle et de combler le vide qui régnait dans la majeure partie des établissements publics notamment ceux créés subséquemment à la réforme du portefeuille de l'état de 2008 Pour l'inspecteur général des finances Jules Allinguette c'est pour la première fois en République démocratique du Congo de voir un chef du gouvernement honorer les commissaires au compte Excellences Messieurs les premiers ministre chef du gouvernement avec l'expression de mes considérations les plus distinguées Je voudrais saluer votre présence inédite dans cette cérémonie et rappeler au commissaire au compte cela n'a jamais lié dans l'histoire du commissariat au compte C'est pour la première fois que le chef du gouvernement un chef du gouvernement fait honneur au commissaire au compte pour vous former vous installer et vous remettre les brevets et vous devez en être fier Bien avant le conseiller principal à la primature Jules Roland Kabengélé a relaté les différentes étapes de ce processus de nomination des commissaires au compte qui a abouti par cette cérémonie solennelle de remise de brevets Comment vendre positivement l'image des produits congolés à l'étranger et bien la question a été longuement débattue au cours d'un échange entre la présidente du conseil d'administration de l'ANAPEX agence nationale de promotion des exportations et la présidente du commerce bilatéral des Etats-Unis d'Amérique Sylvie Mouimbo et Luxon Koumbo pour d'autres détails L'entrepreneuriat L'entrepreneuriat est le socle du développement d'un pays tout justement c'est la mission assignée à l'agence nationale des promotions des exportations celle de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agricole agro-industriel industriel et artisanale La présidente du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État Mme Julienne Mundela l'a rappelée au cours des échanges qu'elle a eus avec la présidente des chambres du commerce bilatéral Etats-Unis d'Amérique République démocratique du Congo chapitre Floride Mme Leontine Mafuta et la représentante de la FEFCO Mme Marie-Hélène Sangot Chacune d'elles s'est engagée à se focaliser sur le fondement des investisseurs dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo Des deux piliers exprimés par le chef de l'État dans son discours d'investiture à savoir création d'emplois et diversification de l'économie C'était vraiment indiqué qu'on se mette ensemble pour voir quelles synergies nous pouvons dégager pour pouvoir travailler pour le bien des exportations des produits congolais L'entrepreneuriat c'est le socle du développement d'un pays sans entrepreneur on ne peut rien faire on peut parler politique on peut parler ceci mais les entrepreneurs ce sont eux qui tiennent vraiment l'économie du pays et qui peuvent vraiment accompagner le chef de l'État à réaliser sa vision Le moment est venu finit maintenant le discours le chef de l'État l'a même martélé maintenant là cette année c'est une année où nous devons concrétiser tout ce que nous avons comme projet en commençant par la production nous voulons produire à grande échelle pour que nos produits soient vraiment vus de partout Seul l'engagement et la détermination des entrepreneurs feront profiter la République démocratique du Congo des avantages dans les relations commerciales République démocratique du Congo États-Unis d'Amérique Politique à présent l'UNC et ses alliés restent bel et bien membres de l'Union Sacrée et sont derrière le chef de l'État les présidents des partis politiques membres du regroupement UNC et avec un réuni hier l'ont confirmé ils ont aussi dénoncé toute campagne de diabolisation contre leur autorité morale Vital Kamere comme nous dit Aline Balak Ils se sont réunis en conférence des présidents le jeudi 1er février 2024 les membres des regroupements AA UNC et AVK 2018 de l'honorable Dr. Vital Kamere ont confirmé leur appartenance à l'Union Sacrée de la Nation et réitéré leur soutien indéfectible à la coalition Pacte pour un Congo retrouvé autour de leur leader Vital Kamere afin de soutenir de manière irréversible les actions du chef de l'État Félix Antoine Tisseke de Tchilombo Félicitons et rendons un vibrant hommage au président de la République Son Excellence Félix Antoine Tisseke de Tchilombo chef de l'État pour sa brillante réélection avec 73,47% de suffrage score historique qui a été couronné par son investiture le 20 janvier 2024 au stade de martyr saluons l'action de notre autorité morale l'honorable Dr. Vital Kamere pour les positions de nos régroupements comme deuxième force politique du pays à travers nos différents élus condamnons avec la dernière énergie le comportement barbare et irrationnel posé par certains militants instrumentalisés lors de la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de la quatrième législature à l'Assemblée nationale tenue le 29 janvier 2024 ainsi que la campagne de diabolisation injuste contre notre autorité morale l'honorable Dr. Vital Kamere partenaire le plus loyal du chef de l'État mettons en garde les 10 militants ainsi que leurs commanditaires et prenons l'engagement à débarrer la route à toute personne qui tenterait de déstabiliser et de diviser l'Union Sacrée de la Nation USN en sigle socle de la vision du chef de l'État les membres des regroupements AA UNC et AVK 2018 appellent tous les membres de l'Union Sacrée de la Nation à privilégier l'unité autour du président de la République Félix Antantisekedi-Chilombo chef de l'État et international les élus nationaux provinciaux et conseillers municipaux de l'AFDCA et ADCA étaient tous sur le banc de l'école pour apprendre le méandre d'un parlementaire plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces travaux ces nouveaux élus ont aussi rénové leur confiance à Modeste et à Tziloukwebo leur autorité morale Sandra Nienghi Gélor Kimpianga et Dini Kungi nous en disent long Ils sont élus à l'issue des élections législatives provinciales et communales sur la liste de l'AFDCA et ADCA ils viennent de recevoir les outils nécessaires pour bien affronter la nouvelle législature Ces parlementaires de deux regroupements politiques chers à Modeste Baat Tziloukwebo étaient à l'école du savoir le 31 janvier 2024 au siège national de l'AFDCA situé sur l'avenue Libération X 24 novembre dans la commune de Linguala Ces nouveaux élus ont appris notamment comment rédiger une bonne loi ils ont également reçu des informations sur les droits et obligations vis-à-vis de leur formation politique Les moyens de contrôle parlementaire et tant d'autres thématiques ont été développés autour d'un panel animé par des têtes couronnées dont le professeur Elingo Mabinda le professeur Modesto Baat Tziloukwebo le professeur François Mimondo Oué Chingolo et Ludor Balékelaï Les bénéficiaires de la formation saluent l'initiative et remercient l'autorité morale de leur regroupement politique qui a initié ces assises Disons que j'étais très émerveillé de la manière qu'on a organisé ces séminaires sur les thèmes qui ont été développés et j'ai aussi été dit c'est ce qui est de la méthodologie du travail et ça reflète dans la nation le sujet qui est plus c'est l'essai la conduite la discrète l'exemple à afficher lorsqu'on est député national d'AFDC je crois que ça nous a beaucoup instruits Modesto Baat Tziloukwebo qui a réitéré son soutien aux actions du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekwe de Tziloukwebo a appelé les élus membres de ces regroupements à bannir les antivaleurs en privilégiant les intérêts communs à l'issue de la formation des participants ont exprimé leur loyauté à Modesto Baat Tziloukwebo à travers une motion lue par le secrétaire permanent de l'AFDC à Moke Sanda et pour lier l'utile à l'agréable un dîner a été offert aux participants au fleuve Congo hôtel dans une ambiance familiale et puis ce message de félicitations adressé au chef de l'état excellence monsieur le président les conseils d'administration et la direction générale du fonds Kassaïen pour le développement Focades vous adresse les plus sincères félicitations pour votre brillante réélection la magistrature suprême de notre pays le Focades un fonds de promotion d'investissement dont le grand Kassaïen a actuellement un ensemble de projets dans cet espace et souhaite vous accompagner dans votre vision et dans vos efforts visant à améliorer le mission des vies de nos populations nous vous adressons nos voeux de plein succès dans l'accomplissement des lourdes tâches qui vous attendent lors de ces nouveaux mandats communiqués et signés Willy Kaninda Kadima directeur général Focades ainsi que le professeur Alain Mouamba président du conseil d'administration Focades Mesdames et Messieurs n'oubliez surtout pas le grand rendez-vous sportif de ce soir les Leopards de la RDC jouent contre le Cili national de la Guinée match comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique de Nation 2023 une rencontre à suivre en direct de nos antennes à partir de 21h c'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Moubenga réalisé par Gabi Kounga ainsi que Guilhem Moukoko Alain Soudi merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Paulette Selomba très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir